... Grenéro différait des autres Matadors en ce qu'il n'avait nullement l'apparence d'un boucher mais d'un prince charmant bien viril, parfaitement élancé. ... Le premier taureau dont Simone attendait les couilles était un monstre noir dont le débouché du tauril fut si foudroyant qu'en dépit des efforts et des cris il éventra trois chevaux avant qu'on lui ordonnait la course. ... Simone, debout entre Sire et Maud, et moi, son exaltation égale à la mienne refusa de s'asseoir après l'ovation. ... Elle me prit la main, sans maudire, et me conduisit dans une cour extérieure de l'arène où régnait l'odeur de l'urine. Je pris Simone par le cul, tandis qu'elle sortait ma verge en colère. Nous entrâmes ainsi dans des chiottes puantes où des mouches minuscules souillaient un raie de soleil. La jeune fille dénudée, j'enfonçais dans sa chair baveuse et couleur de sang ma queue rose. Elle pénétra cette caverne d'amour, tandis que je branlais l'anus avec rage. En même temps se mêlaient les révoltes de nos bouches. L'orgasme du taureau n'est pas plus fort que celui qui, nous cassant les reins, nous entre-déchira sans que le membre recula, la vulve écartelée, noyée de foutre. Simone, le cul encore heureux, moi, la verge raide, nous revinmes au premier rang. Mais, à la place où mon ami devait s'asseoir, reposaient sur une assiette les deux couilles nues. Ces glandes de la grosseur et de la forme d'un œuf étaient d'une blancheur nacrée, rosie de sang, analogue à celle du globe oculaire. « Ce sont les couilles crues ! » dit Sir Edmond à Simone, avec un léger accent anglais. Simone s'était agenouillée devant l'assiette qui lui donnait un embarras sans précédent. Me penchant à l'oreille de Simone, je lui demandais ce qu'elle voulait. « Idiot ! » répondit-elle. « Je veux m'asseoir nue sur l'assiette. » D'aucune façon, Simone ne pouvait relever sa robe et poser son cul sur les couilles. Elle avait gardé l'assiette dans les mains. Je voulus la baiser encore, avant que Granero ne revînt, mais elle refusa. Je vis en peu d'instant, Simone, à mon effroi, mordre les globes. Granero s'avançait, présenté au taureau le drap rouge, puis Simone, le sang à la tête, en un moment de lourde obscénité, dénudait sa vulve où entra l'autre couille. Granero renversé, acculé sous la balustrade. Sur cette balustrade, les cornes à la volée frappèrent trois coups. L'une des cornes enfonça l'œil droit et la tête. La clameur atterrée des arènes coïncida avec le spasme de Simone. La foule dans les arènes était tout entière debout. L'œil droit du cadavre pendait. L'œil droit du cadavre L'œil droit du cadavre L'œil droit du cadavre Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.